... Je vous présente le mot ban qui vient d'une racine germanique. Il a décliné en deux branches. La branche plutôt positive, qui a donné plusieurs mots plutôt positifs. Et la racine plutôt négative du mot, donc se bannir. C'est-à-dire être exclu d'un groupe qui a été décliné aussi en plusieurs mots. Donc bannissable, qui peut être banni. Et bannissement, l'action de bannir. Ce bannir a aussi donné bandit. Bandit c'est un hors-la-loi, donc il exclut de la société. C'est toujours le même sens de banni. Qui a donné bandolier ou bandoulier et banditisme. Donc l'action du bandit. En latin, nous avons l'habitude avec les élèves de travailler sur les racines latines. Donc il nous a semblé intéressant d'utiliser le système de la carte heuristique pour travailler sur ces racines latines. Dans un premier temps, on est allé au CDI travailler de manière simple sur une feuille de papier. Je donnais aux élèves un certain nombre de racines latines. Et ils devaient faire des recherches à l'aide des dictionnaires. Et trouver le plus grand nombre possible de mots qui dépendaient de ces racines latines. Et au fur et à mesure de nos séances de travail avec le documentaliste, nous avons une idée d'utiliser un logiciel FreeMind pour pouvoir optimiser le travail des élèves. Donc le but, c'est que chaque élève, en utilisant le logiciel FreeMind, a construit, chaque groupe d'élèves a construit sa carte heuristique autour de sa racine latine. Et l'évaluation s'est faite ensuite sous la forme d'une présentation orale devant les autres élèves de la classe. Alors j'y vois un intérêt dans le sens où l'élève est obligé d'expliquer ce qu'il présente, de réfléchir aussi. Il doit être capable d'argumenter ses choix.